Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le fonctionnement du REER et du FAIR. Plusieurs types de régimes de retraite profitent d'avantages fiscaux. C'est ce que l'on appelle des régimes de revenus différés. L'ensemble des régimes de revenus différés profitent essentiellement de trois grands avantages. À savoir, ils permettent d'épargner des revenus non encore imposés. D'autre part, le rendement effectué sur l'épargne est non imposé, le temps que l'épargne demeure à l'intérieur du régime. Et finalement, les revenus épargnés ainsi que le rendement effectué sur ces épargnes est imposé uniquement lors du retrait de ces sommes du régime. Et l'objectif ainsi recherché est que le taux d'imposition alors applicable soit moindre que le taux d'imposition qui était en vigueur au moment où les épargnes ont été effectués. Il est important aussi de prendre conscience qu'il y a un montant annuel maximum qu'un contribuable peut placer à l'intérieur de ces régimes de revenus différés. Ce montant annuel maximum en est un commun et doit être partagé entre l'utilisation de tous les régimes de revenus différés que fait un contribuable. C'est le rôle que joue un montant appelé un facteur d'équivalence, que nous allons voir dans les prochaines minutes. Voici les principales caractéristiques propres au fonctionnement du régime enregistré d'épargne retraite. Les cotisations effectuées par le particulier ou son conjoint sont déductibles dans le calcul du revenu du cotisant. Ainsi, cela permet aux cotisants d'épargner des revenus non encore imposés à l'intérieur du REER. Ces épargnes vont fructifier à l'abri de l'impôt le temps que les épargnes demeurent à l'intérieur du REER. Finalement, le rentier du régime peut retirer des sommes du REER à sa convenance. Conséquemment, des inclusions au revenu du rentier sont occasionnées lorsqu'il y a des retraits du REER. Le REER arrive à échéance lorsque le rentier atteint l'âge de 71 ans. Le transfert naturel des sommes du REER se font habituellement vers un autre véhicule qui s'appelle le FER, le Fonds enregistré de revenus de retraite, qui, lui, oblige des retraits minimums de la part du rentier à chaque année. La cotisation maximale déductible au REER pour un particulier dépend directement du fait qu'il ait participé dans l'année à un autre régime de retraite chez son employeur et aussi aux déductions inutilisées au titre des REER qu'il a cumulées dans les années antérieures. Vous voyez à l'écran la formule pour une année du maximum déductible au titre des REER pour un contribuable. La formule débute en prenant en compte toutes les déductions inutilisées au titre des REER cumulées jusqu'à la fin de l'année précédente. En mots simples, cela s'exprime comme étant tous les droits de cotiser au REER qui ont été gagnés par le contribuable mais qui ont été non cotisés dans les années passées. C'est donc dire que cet espace de cotisation déjà créé est disponible pour l'année courante afin d'en faire une cotisation REER déductible. Auquel s'ajoute l'élément B de la formule qui est le droit de cotiser qui s'ouvre dans l'année courante. Celui-ci est toujours égal au moindre de deux choses, à savoir 18% du revenu gagné l'année précédente par le contribuable ou le plafond REER de l'année courante, qui lui varie annuellement. De cette ouverture annuelle qui s'ouvre pour les particuliers doit être retranchée la partie de cet espace qui a été utilisé par le fait que le contribuable participe à un fonds de pension d'employeur. Comme il a été vu dans une capsule vidéo distincte, le fait qu'un employé participe à un fonds de pension d'employeur fait en sorte qu'il se voit attribuer un montant appelé facteur d'équivalence. Le facteur d'équivalence reflète la valeur de l'épargne retraite effectuée dans l'année à même le fonds de pension d'employeur. Et cette valeur d'épargne retraite, déjà effectuée dans un autre régime de retraite que le REER, doit être retranchée de l'espace de cotisation REER disponible pour l'année courante. Comme vous pouvez le remarquer, c'est le facteur d'équivalence attribué l'année précédente qui vient réduire le droit de cotiser au REER pour l'année courante. Dans la formule de maximum déductible au titre de REER, il a été vu que l'une des limites applicables dans l'ouverture d'un droit de cotiser au REER est le revenu gagné. L'expression revenu gagné regroupe essentiellement toutes les sources de revenus dits « actives » pour un contribuable, donc spécifiquement le revenu gagné exclut toutes les sources de revenus de nature placement. Lorsqu'un contribuable possède un maximum déductible au titre de REER qui lui permet d'effectuer une cotisation déductible au REER, ce contribuable a la possibilité d'utiliser son propre maximum déductible au titre de REER afin de faire une contribution au REER appartenant à son conjoint. Finalement, il est intéressant de noter qu'il existe une possibilité de faire certains emprunts à l'intérieur des sommes qui sont investies dans le REER, et ce, conformément à deux régimes, soit le régime d'accès à la propriété et le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Ces régimes permettent, entre guillemets, d'emprunter des sommes à l'intérieur de REER afin de financer l'achat d'une première maison ou un retour aux études. Il s'agit bel et bien d'un emprunt de sommes à l'intérieur du REER puisque ces sommes ne sont pas considérées comme des retraits du REER et conséquemment n'occasionnent pas d'inclusion dans le revenu fiscal. Cependant, cet emprunt doit être remboursé sur un certain nombre d'années prévues dans les règles du régime. Et conséquemment, ce remboursement effectué dans les années ultérieures ne constitue pas des cotisations REER et conséquemment ne seront pas déductibles. Voici maintenant les principales caractéristiques du fonctionnement d'un fonds enregistré de revenu de retraite. Comme nous venons d'en discuter, le faire est la suite logique des sommes accumulées à l'intérieur d'un REER. C'est donc dire que le compte REER arrive à échéance à l'âge de 71 ans. Donc, lorsque le rentier atteint cet âge, il doit trouver une autre alternative afin de protéger ses épargnes puisque le REER arrive à échéance. Le compte ainsi créé à cette fin est le faire. Le faire offre la même protection aux épargnes que la protection offerte par le régime REER à quelques différences près. D'une part, il n'est plus possible de faire des cotisations à l'intérieur du faire alors qu'il était possible d'en faire à l'intérieur du REER. Et deuxièmement, des retraits annuels sont obligatoires à l'intérieur du faire. Donc, que le contribuable souhaite ou non, un retrait minimum à chaque année devra être effectué et conséquemment, ce retrait génère une inclusion dans le revenu fiscal du rentier.